Jean, chapitre 21 Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanael, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédé et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez ». Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger ! » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ? » car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le randonna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ? » Il lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois « As-tu de l'amour pour moi ? » Et il lui répondit « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Nourris mes brebis. » « En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. » Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ? » En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Acte des Apôtres, chapitre 1 Cher Théophile, Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant quarante jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'il le regardait et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait la pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des nôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, c'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris, c'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue « Hakeldama », c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes « Que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite » et « Qu'un autre prenne sa charge ». Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux onze apôtres. Acte des Apôtres Chapitre 2 Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparure séparaient les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? » Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Medes, Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphilie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Sirène et résidents venus de Rome, Juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue et des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les onze apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes « Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est neuf heures du matin. » Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David dit à propos de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez maintenant. David en effet n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même « Le Seigneur a dit à mon Seigneur « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marche-pied. » Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, ils rendaient témoignage et les encourageaient en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait